... Au sommaire de cette édition, les usines d'engrais chimiques d'Omville reprennent du service. Elles étaient bloquées depuis 4 jours, le câble dans ce journal de notre correspondant à Gafsa. Le processus d'installation du Conseil supérieur de la magistrature est toujours au point mort. Le bureau exécutif de l'AMT est convoqué en urgence pour décider des formes d'escalade à adopter face au blocage. Plein feu dans ce journal sur les raisons de ce blocage et les solutions possibles. Le Festival international des oasis de Tozer pour promouvoir la destination tunisie. Le taux d'occupation dans les hôtels de Tozer est déjà élevé. Un avant-goût dans ce journal de cet événement majeur de tourisme saharien. La Syrie est toujours à feu et à sang. Au moins 19 personnes ont été tuées par une voiture piégée à la frontière avec la Turquie et 9 à Damas. Météo, il fera encore frisquer cet après-midi ce soir. Le vent continuera à faire tourner les têtes. Madame, Monsieur, bonjour. Les activités de production au sein de l'usine d'engrais chimiques d'Omville ont repris ce matin après un sit-in qui a duré 4 jours. Il faut dire que les revendications des sit-ineurs reposaient sur des motifs plus personnels que collectifs. Le point avec notre correspondant, Larda Swid. Les barrages érigés depuis 4 jours sur les chantiers menant aux carrières de phosphate de Jellabia-Enzinde dans le district d'Omville ont été démantelés ce matin à l'aube. Et les agents affectés au premier poste ont pu regagner leur lieu de travail sans gêne ni encombre. Pourtant, hier, les bus de transport d'ouvriers escortés par un dispositif sécuritaire dissuasif ont échoué en tentant de faire un passage en force et avant de rebrousser chemin. Il faut dire que ce sit-in qui a duré 4 jours privant la compagnie des phosphates de Gapsa d'au moins 50 000 tonnes de phosphate à extraire repose sur des motifs qui ne tiennent pas debout plus personnels que collectifs et généraux d'après les responsables régionaux. Avec la normalisation de la situation en ville, aujourd'hui, c'est tout l'ensemble du bassin minier qui fonctionne pleinement. En attendant des jours meilleurs, les responsables de la compagnie de phosphate de Gapsa doivent désormais agir précautionneusement dans la dentelle, vu la délicatesse et la précarité du climat social ambiant dans le carré minier. Le feuilleton de blocage de l'installation du conseil supérieur de la magistrature n'en finit pas. Le conseil élu depuis octobre 2016 n'est toujours pas installé puisque sa composition n'a toujours pas été parachevée. L'association des magistrats tunisiens a convoqué ce matin une réunion d'urgence de son bureau exécutif pour décider de la suite à donner au refus du chef de gouvernement de valider les propositions de candidature avancées par l'instance provisoire de l'ordre judiciaire. L'association des magistrats tunisiens a accusé aujourd'hui le gouvernement d'être derrière le blocage de l'installation du conseil. Raïcha Benbelahsen, membre du bureau exécutif de l'association des magistrats tunisiens. Aujourd'hui, le conseil national d'urgence va faire l'évaluation des mouvements de protestation qui ont été menés par l'association des magistrats tunisiens et aussi pour faire une certaine pression pour mener le pouvoir exécutif, notamment le président du gouvernement, à signer les nominations des quatre magistrats qui sont membres d'office, c'est-à-dire membres escalités dans le conseil supérieur de la magistrature, et pour que le chemin de la mise en place du conseil soit correct et soit conforme à la constitution et à la loi. Les magistrats tunisiens sont prêts à remplir toutes les formes de lutte contre les aberrations, à prendre tous les types de mouvements pour en faire la pression, y compris la grève générale. On considère que le conseil national d'aujourd'hui pourrait avoir des décisions vraiment décisives pour l'histoire de la magistrature tunisienne et pour remettre à nouveau la mise en place du conseil supérieur de la magistrature dans les rails et les remettre dans le bon chemin. Il faut dire que le processus de la mise en place du conseil supérieur de la magistrature s'avère plus complexe qu'on le croit. Cette complexité est le résultat d'un imbroglio constitutionnel et juridique. Les explications de Ahmad Soweb, juge et membre du conseil supérieur de la magistrature. Ni le ministre de la Justice, ni le chef du gouvernement, ni le président de la République ne sont habilités ni constitutionnellement, législativement, de nommer les candidats proposés par l'instance provisoire. Parce que l'article 11 de l'instance provisoire de la justice judiciaire, qui est le seul applicable en même temps, renvoie à l'article 17 de la petite constitution et qui détermine la procédure et les formalités de cette nomination. Or, la constitution actuelle dans ses dispositions transitoires, et notamment l'article 148, abroge cet article 17 depuis l'investiture du premier gouvernement par le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement ci, depuis janvier 2015. Il y a une possibilité législative, et même consomnellement. Car si l'article 106 de la constitution stipule que les hauts magistrats sont promis par le président de la République après concertation avec le chef du gouvernement, sur la base des propositions exclusives du CSM, cet article 106, malheureusement, est impossible à appliquer. Pour deux raisons. D'abord, il faut une loi qui détermine la liste de ces autres sanctions. Deuxièmement, son entrée en vigueur dépend du démarrage du CSM. Comment sortir alors de l'impasse et permettre l'installation du Conseil supérieur de la magistrature ? Ahmad Souheb préconise deux pistes de sortie. Devant cette situation inexplicable, il ne reste que l'option pour une des deux solutions possibles. La première, c'est de faire démarrer le CSM devant cette impossibilité à partir des mesures transitoires dans la loi sur le CSM, c'est-à-dire en passe aux articles durables, notamment l'article 36, c'est-à-dire le tiers qui convoque le premier CSM. Cependant, je suis peu optimiste pour cette solution, parce qu'il y a une partie qui refuse réellement une telle solution. Si elle le fait, tant mieux. Sinon, il n'y a qu'une deuxième et dernière solution, à savoir amender la loi relative au CSM, et ce, par une solution nouvelle qui permettrait de convoquer le CSM par une autre personne, puisque celle qui est habilitée à le faire est partie en retraite, et cela sans passer aussi par de nouvelles élections. Et on travaille là-dessus avec un groupe de collègues syndicalistes du nom des magistrats administratifs, et on va proposer une solution de modification de la loi actuelle, dans deux ou trois jours. Voilà le Conseil supérieur de la magistrature. C'était un reportage signé Zeynab Fes. L'ARP tiendra mardi prochain 10 janvier 2017 une séance plénière qui sera consacrée au vote sur le renouvellement du tiers de la composition du Conseil de l'ISI. Nabil Bafoun, membre de l'instance supérieure indépendante des élections, a expliqué que l'instance est appelée à faire un tirage au sort chaque deux ans pour renouveler le tiers de sa composition. Pour la première fois en Tunisie, des guichets mobiles pour le financement de micro-projets se déplaceront vers les zones enclavées du pays, notamment à Jendouba, Mehdi et Nabel. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Jendouba, avec l'octroi de 14 crédits d'un montant de 40 000 dinars aux jeunes promoteurs. Et ce n'est pas tout, ces jeunes promoteurs bénéficieront d'un accompagnement ainsi que de conditions préférentielles de remboursement. Hanen Miseoui, responsable marketing de Nda Temuil, au micro de Aja Benama. Il s'agit des guichets mobiles qui vont être à proximité des clients potentiels de micro-finances. Ce premier guichet mobile a été lancé aujourd'hui au gouverneurat de Jendouba. Elle va faire un circuit de Fernena, Rardimé ou Indraha. Et mardi, on aura le deuxième dans le gouverneurat de Mahdeïa. Et le 21 janvier, on aura le troisième guichet mobile, le gouverneurat de Nabel. Et l'objectif de ce guichet, c'est qu'il va assurer le rôle d'une agence Nda. Mais la grande différence, c'est que cette agence-là, elle va se déplacer vers les clients d'Nda. Pour plus de proximité, pour servir les zones enclavées, dispersées, difficilement accessibles. On va servir les jeunes chômeurs, les femmes, les ruraux qui peuvent avoir un crédit pour soit consolider ou appuyer une micro-entreprise déjà existante. Ou lancer un projet qui peut se développer à potentiel. Ce guichet va assurer et les services financiers, et les services non financiers. Accompagnement, conseil, formation, orientation pour garantir le succès d'une micro-entreprise. Une journée spéciale pour la promotion du tourisme saharien est organisée aujourd'hui à l'avenue Hbibogiba à Tunis. Animée par des troupes folkloriques et des expositions artisanales venant de Tozer, cette manifestation est une occasion pour inviter le grand public à participer à la 38e édition du Festival international des oasis de Tozer. Une édition qui aura lieu cette année du 17 au 20 janvier. Un avant-goût de cet événement avec Anoua Chetui, directeur du festival, au micro de Aja Benama. Tozer est présente aujourd'hui à Tunis, donc on a voulu présenter le Festival international des oasis dans sa 38e édition. On a l'artisanat qui est présent, on a le culinaire de la région de Tozer aussi qui est présent, les troupes folkloriques et la musique sophie aussi. Cette année, il y aura plein de nouveautés, donc on aura des artistes internationaux. La première soirée, ça sera consacré à la musique sophiste. Et la deuxième soirée, c'est une soirée jeunesse, donc il y a des DJs. Et la troisième soirée, c'est pour les familles, donc on aura Olfa Bramzan et Aymen Lassif. Et la quatrième soirée, c'est internationale, on aura la troupe Jam Jam de la France et de l'Algérie. Aussi, donc la journée, il y aura de l'animation à Tozer qui touchera tous les goûts. Donc il y aura le cinéma, il y aura le théâtre pour les enfants, il y aura pour la jeunesse, pour tout le monde. Le Festival international des oasis de Tozer est un rendez-vous annuel qui draine des étrangers. Ces derniers apprécient l'ambiance exceptionnelle du sud de Tunisien. Les réservations sont déjà donc très importantes dans la région à Noachetui. Le taux d'occupation dans la région, il est à 90% pendant le festival et pendant les vacances d'hiver. La première nationalité, ce sont les Tunisiens qui sont toujours au rendez-vous pour promouvoir la région de Tozer. Et les autres, donc, c'est des nationalités différentes, c'est des Français, des Anglais et des Allemands et des Italiens. Donc ils viendront spécialement pour le festival et pour visiter la région des oasis de Tozer et la région du Sahara de Douze. Actualité à l'étranger, les traversées de migrants clandestins se poursuivent en dépit de l'hiver. SOS Méditerranée, une des deux seules ONG, a intervenu encore en Méditerranée centrale pour venir au secours des migrants, a lancé aujourd'hui un appel à l'aide. Elle affirme que des centaines de migrants cherchent toujours à traverser la Méditerranée depuis la Libye en dépit de l'hiver. SOS Méditerranée affirme que des bateaux partent et disparaissent en mer. Elle cite l'exemple il y a quelques jours de trois bateaux partis depuis la Libye et dont un seul a pu être retrouvé et secouru. En Syrie, au moins neuf personnes, sept soldats et deux civils ont été tués dans la nuit dans des combats près de Damas entre forces du régime de Bashar al-Assad et insurgés. Par ailleurs, au moins 19 personnes, en majorité des civils, ont été tuées ce matin par une voiture piégée à Arhazez, une ville rebelle à la frontière avec la Turquie. La situation est toujours tendue à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire. La ville est passée la veille sous le contrôle du militaire mutin qui revendique des augmentations de salaire, le paiement de primes et une promotion plus rapide. Le ministre ivoirien de la Défense est attendu aujourd'hui dans la ville. La Floride est encore sous le choc après qu'un homme a ouvert le feu à l'aéroport international de la ville, faisant cinq morts et huit blessés avant d'être interpellé. Le tireur âgé de 26 ans est un ancien soldat américain de la garde nationale de Puerto Rico et de l'Alaska. Selon le FBI, le tireur venait de débarquer d'un vol en provenance de l'Alaska. Son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux États-Unis, selon la chaîne TV CBS. Le suspect était entré il y a deux mois dans un bureau du FBI en Alaska, d'où il avait été conduit dans un hôpital psychiatrique. Il avait alors affirmé aux autorités qu'il avait été forcé à travailler pour déj et que la CIA contrôlait son esprit pour l'obliger à regarder des vidéos de l'organisation terroriste. Une vague de froid s'abat sur l'Europe. Dix personnes sont mortes de froid en deux jours en Pologne, où les températures sont tombées en dessous de zéro, c'est-à-dire à moins 20 degrés Celsius dans certaines régions. En Turquie, une tempête de neige a paralysé Istanbul aujourd'hui, causant l'annulation de centaines de vols et interrompant le trafic sur le détroit du Bosphore. Sport, la justice suisse rejette une plainte de plusieurs organisations syndicales qui reprochaient à la FIFA de ne pas avoir mis fin aux violations des droits des travailleurs dans le cadre du Mondial 2022 du Qatar. Les prévisions météo, enfin, on vend de clore ce journal. Le temps persiste froid. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés. Elles ne dépasseront pas 8 degrés sur les hauteurs ouest. Ce froid est accompagné d'un couvert nuageux sur la plupart des régions avec quelques pluies intermittentes. Demain, on gardera le même temps froid avec des températures maximales comprises entre 11 et 16 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, en rappel de son principal titre, les usines d'engrais chimiques d'Omdrilla reprennent du service. Elles étaient bloquées depuis 4 jours. Donc, le phosphate a été acheminé aujourd'hui vers ces deux usines. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !